Vous savez, dans nos sociétés, nous avons beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de comptables, beaucoup de juristes et très peu de managers. Et justement, les journées de management, c'est l'occasion pour nous de bénéficier d'un certain nombre d'expériences et d'essayer de les capitaliser pour notre entreprise. Nous avons la chance, nous avons eu l'honneur d'être invités à plusieurs séances de journées de management. On en a toujours profité et on compte encore continuer à le faire. La particularité du management, c'est que même ce qu'on apprend à l'école, c'est trop théorique. Le management, ça se vit, ça s'expérimente. Et puis, l'expérience, c'est la capitalisation des échecs. C'est quand on a réussi à affronter un certain nombre de situations, de crise par exemple. On a l'expérience et puis on a l'expérience, c'est par contre l'expertise pour manager des entreprises complexes comme EDC. Et dans notre cas, on ne vit que de crise depuis le début. Effectivement, depuis l'avènement du Covid, beaucoup d'entreprises ont eu beaucoup de difficultés. Et même nous, en tant qu'EDC, avant le Covid, on a eu des crises financières, on a eu des crises sociales, on a eu à affronter beaucoup de crises et à un moment donné, on allait vraiment se battre pour payer les salaires. Donc, on peut tirer beaucoup d'avantages et puis capitaliser les expériences d'autres pays par exemple, qui ont déjà eu à affronter ce genre. Nous avons beaucoup à prendre, peut-être aussi à donner, pour continuer notre expérience au niveau de EDC. On est encore en train d'y réfléchir, mais on peut imaginer que nous allons beaucoup intervenir sur la transformation stratégique d'une entreprise comme EDC, qui est passée du stade où c'est seulement la construction d'un barrage, avec les résultats qu'on connaît, mais aussi à une entreprise qui devient une entreprise citoyenne, avec des défis qui vont au-delà de la construction d'un barrage ou de l'usine, qui vont maintenant au niveau du secteur d'électricité en général. Et nous pourrons peut-être faire une certaine présentation là-dessus pour que les autres puissent en bénéficier. D'autant plus que pendant tout ce parcours, nous avons rencontré un certain nombre de difficultés dans l'environnement de notre pays, avec des gens mal formés ou peu formés, des gens qui sont fonctionnalisés, parce qu'on est dans un environnement où tout le monde est fonctionnaire, il n'y a pas la culture du résultat, et pour arriver à inculquer ça dans la tête des gens dans la FDC, il faut changer complètement le paradis.